« En toute chose, il faut considérer la fin », disait Jean de La Fontaine dans sa fable « Le renard et le bouc ». Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une locataire d'un local commercial, victime d'infiltration. Ces infiltrations proviennent du toit, partie commune à l'ensemble de la copropriété. Le bailleur ne faisant pas réaliser les travaux, Madame B décide de cesser de payer ses loyers. Les travaux sont finalement votés en Assemblée Générale de Copropriété, mais Madame B empêche leur exécution. Ni tenant plus, le bailleur décide de l'assigner en justice, au fin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et au fin d'expulsion. Le tribunal déboute le bailleur de ses demandes et ordonne la conciliation des loyers. Le bailleur fait appel et la cour d'appel confirme la décision de première instance. Mécontent, le bailleur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la cour d'appel ne pouvait pas ordonner la consignation des loyers sans constater une impossibilité totale d'utiliser le local commercial. A votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est oui ! Dans cet arrêt du 6 juillet 2023, la cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La cour de cassation rappelle en effet qu'en application des articles 1184, ancienne mouture et 1719 du code civil, la condition résolutoire dans un contrat synagmatique est toujours sous-entendue quand l'une des parties ne respecte pas ses obligations. Autrement dit, une partie peut résilier le contrat si l'autre ne respecte pas sa part du contrat. Elle ajoute que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrer au preneur la chose du mieux, donc de lui remettre la chose prévue, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et de faire jouir paisiblement le preneur du local en question. Et d'en déduire que la consignation des loyers n'est pas possible quand le désordre laisse une exploitation possible. Autrement dit, dès lors que le bailleur exécute lui-même partiellement ses obligations, la consignation des loyers par le preneur est impossible. Et pourquoi je parlais en début de vidéo de « En toutes choses, il faut considérer la fin » ? Eh bien parce que dans cette affaire, le preneur a décidé de ne plus payer les loyers, ce qui n'était pas autorisé. Et donc il s'expose aujourd'hui à un constat de la résiliation du bail et à une expulsion. Alors bien sûr, il pourra demander des délais de paiement, mais ça n'est pas automatique. Moralité, le non-paiement des loyers est une arme à double tranchant, très efficace quand elle est bien employée, explosive dans le cas contraire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker et vous la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.